Eh, tu sais que le jour où j'ai sorti la vidéo, on a fait un gâteau ensemble, j'ai perdu 50 abonnés ? Non, je rigole pas, c'est vrai, hein ? Y'a eu des commentaires, ouais, à cause de ta copine, t'es plus pareil, tu fais plus les mêmes choses... Mais ça va t'avoir, on pense que t'as pas changé. Bah, apparemment, j'ai changé. Mais t'es pire qu'avant, vous savez... C'est de ta faute ! Ouais, t'es... genre, moi, je vais tout changer en bien... Attends, on met la lumière. Hop ! Après, tu la laisserais, je vais prendre ma photo. Mais t'arrêtes de faire la femme superficielle, t'es tapé ? Bon, y'appelez pas, vous savez bien quoi, aujourd'hui, vous n'aurez pas le... Ouh là, le plaisir, le privilège de voir madame dans une vidéo. Elle est à côté, je filme, en étant... C'est aussi ça, la vie de couple, c'est des imprévus, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui, on est là pour parler de coup de gueule. Je suis sur un jeu, qui existe encore, hein ? Non, je rigole, sérieusement, on peut pas faire, genre, c'est un bide, parce qu'il a quand même bien tenu ce bougre de Modern Warfare. Mais aujourd'hui, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo coup de gueule sur le mode League, et c'est le moment. C'est le moment, là, là, je me suis échauffé un petit peu, j'ai fait une petite game, avec, vous les voyez, Call of Duty League, règle effective, effectivement, attention, était-ce le mode League tant attendu ? Non, non, pas du tout. C'est un champ à mode League, tu vois, et en fait, c'est un petit peu comme les pervers qui sortent leurs geeks dans les métros, tu vois, ils t'en montrent qu'un bout. Bah là, c'était pareil, on croyait qu'on allait avoir le mode League, on en a eu qu'un bout. D'ailleurs, si vous voyez un pervers faire ça, n'hésitez pas à le tabasser, c'est pas bien, et c'est pas bien. Hashtag analyse. Bon, du coup, écoutez, aujourd'hui, je vais me faire le scalp de nos amis d'Acti, on va parler du mode League, donc on va aller in-game, on va débattre de tout ça, on va en discuter, et puis, et puis, voilà, c'est parti. Let's go ! On est parti, les gars, pour du modern warfare ! Ça me fait plaisir, en vrai, moi, je trouve ça cool qu'il y ait cette playlist, mais attends, nous sommes quel jour, à l'heure où je tourne cette vidéo ? Nous sommes le vendredi, 28 février, veille, veille de mars, le meilleur mois de l'année, c'est le mois où c'est mon anniversaire, un jour, en 1995, je suis né, effectivement. Ma mère a donné naissance à un grand homme, à une grande personne, carrément, je dirais. Non, bon, c'est pas bien de s'auto-sucer. Mais plus sérieusement, pourquoi est-ce que je fais une analogie avec la date ? Pourquoi est-ce que j'évoque la date, alors que... Ouh là, attends, petit qui... Alors qu'en soit, on s'en bat les couilles de quelle date on est. C'est pour rappeler un truc, c'est que 1er mars, il reste officiellement, à peu près, à vue de louches à merde, 7-8 mois de jeu, à peu près, 7 mois et demi, ça va dépendre quand est-ce que sort le prochain code. Et le délire, pourquoi est-ce que je vous en parle, là, maintenant, tout de suite ? C'est parce qu'après, grosso modo, 5 mois de jeu, nous avons enfin eu le plaisir, avec la S2, d'avoir cette playlist CDL. Playlist CDL, moi, au début, tu vois, tout niais que je suis, tout homme simplet que je suis, je pensais que c'était, enfin, la ligue que nous attendions. Attends, 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 attends. Je pensais que c'était avant la ligue que nous attendions, tu vois, je me dis, quand même, le jeu, il a 7 mois, ils vont peut-être, à un moment, nous respecter, tu vois, penser à ne pas nous déféquer sur le coin de la gueule, tu vois, parce que, bon, le mode ligue, on le sait, c'est un truc que les joueurs apprécient, qui a besoin d'être bien fait, mais vraiment bien fait, parce que sinon, c'est de la merde. Par exemple, l'année dernière, Black Ops 4, ils l'ont sorti quand ? En janvier, peut-être pour essayer de nous faire un truc bien. Bah, pas de chance, hein, ce qui est sorti en janvier, ça pue la merde. Là, ils ont aussi pris leur temps, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis un système de saison, ils nous ont mis un système de skill-based matchmaking, bon, ça, je vous en ai assez parlé, hein, on va avoir arrêté de parler du skill-based matchmaking. Et du coup, j'en suis, moi, arrivé à perdre espoir, et c'est pour ça que quand j'avais vu la playlist CD, je me suis dit, yes, enfin, ils vont nous respecter, c'est parti, on va avoir un peu de ligue. En plus, ça se trouve, ils ont retenu la leçon de Black Ops 4, il va pas puer sa tente. Wouh, le petit d'une, attends, on prend la MP5, on rush, ça va être devant moi, ça va être devant moi. Attends, attends, regarde, regarde, t'es où ? Oh, regarde, là, 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 où, là ? Oh, je suis sorti du point, on l'a perdu, on l'a perdu à cause de moi. Attends, moi, je joue mes kills. La honte, la honte ! Donc, moi, je me disais, enfin, quelle a été ma déception quand j'ai vu que c'était qu'une simple playlist sans mode de classement, ça sert à quoi ? Déjà, bon, si tu te dis, c'est juste un mode compétitif, comme ça, un peu nul. Wesh, on dirait le mode clan, là, de Call of Duty Ghost, a.k. le pire mode ligue de l'histoire, de tous les modes ligues, de tous les FPS, de tous les temps, gros, c'est pas possible. Le mode ligue, par exemple, sur Black Ops 2, nous, on kiffait, tu vois, il était lourd, il était même bien, surtout par son classement. C'est ce qui a fait que des personnes avaient un but pour jouer, tu vois. Là, je dirais qu'ils ont fait quand même un bon job pour le classer, à maintenir, tu vois, la durée de vie du jeu, dans le sens où il y a quand même pas mal de nouveautés, voilà, ça aura pris un peu de temps, c'est pas parfait, mais moi, grosso modo, le système de saison, je trouve cool, c'est pareil pour les nouveautés. Alors, en plus, elles sont gratuites, autant on peut leur chier dessus sur pas mal de trucs, autant du free contenu, les gars, excusez-moi, c'est pas sur ça que vous me verrez jeter la pierre sur Acti, tu vois, même s'il y a le skill-based match baking, tout ça. Cette année, niveau contenu, ils se sont dépassés pour faire en sorte que le jeu ait une meilleure durée de vie, c'est-à-dire plus d'un mois, parce que, grosso modo, les Black Ops 4, etc., un mois, un mois et demi après, c'était un peu mort, même s'ils étaient bien occupés de Black Ops. Ok, Black Ops, ouais, ouais, bah mets-toi bien devant moi, il m'a mis pas bien, lui. Mais là, par contre, tu vois, qu'ils aient mis pris du temps à sortir la ligue, c'est pas si grave au premier abord si le mode déchire. Dans quel sens ? Dans le sens où, certes, le jeu dure un an, mais s'ils mettent, je sais pas, tu vois, un ou deux mois à sortir la ligue, c'est pas grave, parce qu'au début du jeu, tout le monde est sur le classé. Toi, t'es là, t'es sur le classé, t'as envie d'être niveau 110, d'avoir une grosse tub, tu vois, de découvrir le jeu, de savoir ce qui marche et tout. D'ailleurs, en plus, si je dis pas de bêtises, par contre, parce que je sais également que ça peut marcher, le mode ligue, il était à la sortie de Black Ops 2. Il y avait pas les classements, mais il était à la sortie de Black Ops 2. Sauf que le délire, tu vois, c'est que prendre plus de 4 mois pour nous sortir aucune playlist, c'est-à-dire un truc qu'ils auraient pu nous mettre déjà à la base, ne serait-ce que pour patienter, j'ai trouvé ça honteux, excusez-moi, c'est pas digne, c'est... Quelle indignité. C'est pas digne, c'est réellement 0 sur 20, parce qu'ils privent les joueurs d'un truc qui... Qui kiffe à l'unanimité pour, en plus, derrière, quand ils mettent un truc en place, en plus du fait que ce soit, bah, quand même, c'est largement en retard, on va pas se le cacher, bah, le truc n'est même pas abouti. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de classement correct, rien. Maintenant, on va essayer de se rappeler des différents modes ligue de ceux où il y avait du respect, donc c'est-à-dire ceux où on n'a pas eu pris un coulis de merde sur le visage, hein. Oh, dommage. Il y a eu Black Ops 2, incontestable, lourd, meilleur mode ligue de tous les temps, trop trop bien. Le système de classement était très cool. En vrai, en vrai, peut-être pas meilleur mode ligue, pourquoi ? Moi, je mettrais peut-être quand même devant Advanced Warfare. Le mode ligue de Advanced Warfare était encore mieux, parce qu'il y avait des récompenses, des trucs et tout. On s'en rappelle, je crois que tu pouvais choper une armure ou je sais plus quoi exactement, mais c'était archi-cool, le mode ligue d'Advanced Warfare était vraiment bien. Lui, par contre, je ne sais plus s'il était assorti du jeu également ou pas, peut-être qu'il y en a qui peuvent me le rappeler dans les commentaires. Et enfin, il y avait le mode ligue de World War 2 qui était pas... Il avait des problèmes, je ne sais plus exactement pourquoi, mais il était quand même correct. Puis enfin, le mode ligue de Black Ops 4. Je ne me rappelle plus de celui d'Infinite Warfare, tout simplement parce que... Parce que je n'y ai pas joué, moi. Je ne vais pas commencer à vous raconter ma vie, à parler d'un mode ligue que je n'ai pas expérimenté. Mais voilà, donc moi, je tenais à faire ce coup de gueule. S'il vous plaît, pour les prochains jeux, arrêtez de... Ok, vous commencez à faire les choses plutôt bien, je trouve, dans la gestion du jeu et de ses contenus. C'est-à-dire, les contenus gratuits, les trucs cools ajoutés au fur et à mesure. Ce qui rajoute un peu du peps et tout ça, ça, c'est bien. Maintenant, il va falloir faire un all-around, tu vois. C'est-à-dire, tout bien. C'est un petit peu comme quand tu vas au resto. Entrée, plat, dessert. Si tu as l'entrée qui pue la merde, ça ternit quand même un peu le bilan. Et bien là, c'est pareil. On veut une année où l'entrée, le plat et le dessert défoncent. C'est-à-dire, un bon classé, un bon mode League et, grosso modo, un bon jeu. Un bon gameplay, voilà. C'était le petit coup de gueule. C'était pour exprimer ma petite déception du fait qu'on soit le 1er mars, qui n'est toujours pas un mode League. Moi, par exemple, à l'heure actuelle, le classé, ce n'est pas ce qui me chauffe le plus, malgré le season pass. Je sais qu'il y en a que ça chauffe, tu vois. Et s'il y avait eu un mode League cool, bon, bah, j'aurais peut-être pu accrocher encore un peu plus au jeu. Maintenant, on va attendre le BR. Voilà, on va attendre le mode Warzone. J'ai hâte. Je sais, je pense, enfin, en tout cas, je vais même pas me mentir, je connais la date de sortie, mais je vous le dirai pas. Mais je sais qu'il sort bientôt. Et j'ai hâte d'avoir les premiers retours sur le mode. Voir ce qu'il vaut. Je sais qu'il y en a qui vont gueuler un petit peu. Moi, les gars, on me rajoute un nouveau mode gratuit développé depuis des mois en plein milieu du jeu. Bah, écoute, je serai débile pour dire non. Ça se trouve, il sera vraiment cool. Même si la mode des BR est un petit peu passée, hein. Genre la mode des... Ouh, la mode des BR, c'est comme les Vans, gros. Les gens, ils ont peut-être... Ou les doudounes s'en mangent. Les gens, ils ont tellement exploité ce truc-là que c'est devenu un petit peu... Un petit peu pété. Mais bon, on va dire que le temps de développer un jeu correct, ça prend du temps. Donc la mode ne pouvait pas... Enfin, le passage de la mode ne pouvait pas réellement être anticipé. Mais bref, je vais voir ce que ça vaut. Personnellement, je trouve que Blackout était un BR de qualité. Peut-être que c'est une homme populaire opinion. À vous de me dire encore une fois en commentaire. Mais voilà, j'ai hâte de voir. Ça va rajouter un petit truc. Et c'est sympathique. Bon, vous allez bien ? Moi, je vais super bien. Je suis fan d'une équipe qui a réussi à s'imposer contre la Juventus Turin. Tu Juventus, tout court, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Contre la Juve, donc ça me fait plaisir. J'étais au stade. C'était une belle rencontre. Ça faisait longtemps que les supporters lyonnais n'avaient pas le droit au bonheur et à une belle ambiance, en plus, pour une fois. On va dire que le groupe Amas Stadium, c'est pas le Maracania. C'est sympa, mais ça pourrait être souvent mieux. Et là, ce soir-là, c'était top. Donc, j'étais satisfait. On a pu faire les animaux, des gros pogos, des gros trucs. C'était cool. Merde. Oh, le double, monsieur ! Le double pour Zach Nani ! Attention, petit double. Ça va venir par là. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Hop là ! On saute. Maintenant, on vient là. Hop là ! Encore ! La série de 5, monsieur ! La série de 5. Ça va rentrer dans le point, là, tout de suite, par là. Je sais qu'ils sont là. Je sais, je sais que vous êtes là. Je connais trop le jeu. Je connais trop le jeu. Je n'ai pas joué en compète, mais je le connais mieux que Vaudaron. Encore, encore, encore. Donc, non, non, ça m'a fait plaisir. C'était grave cool. Donc, du coup, moi, je pense que je ferai le retour. Le retour... Enfin, si, en tout cas, il n'y a pas le corona qui annule tout ça. En tout cas, moi, j'espère qu'il n'y a pas de coronavirus qui annule le retour. Les Turinois ont pu venir. On espère que ça ne va pas donner une catastrophe de santé. Mais je ne suis pas là pour débattre sur ça. Si le match retour n'est pas annulé, personnellement, j'ai déjà ma place. Cassement, que vous puissiez avoir ça. Bon, non. Je ne vais pas trop filmer non plus parce que moi, j'aime bien déjà chanter. Je veux bien me casser la voix quand je vais dans ce genre de truc. L'année dernière, à Barcelone, c'était assez cool même si on s'était pris 5 buts dans la camesse. C'était quand même assez dur. Et je sais que dans ce genre d'événement, filmer, ce n'est pas forcément bien vu. Mais je pense qu'il y a quand même un petit truc à en ressortir. Donc, je vais essayer de vous en faire une vidéo. Je ne dis pas qu'on va se qualifier ou quoi. Au retour, on va même sûrement... Enfin, même sûrement perdre. Ce n'est pas ça. Vous avez dit que votre pays était super cool. Et vous avez fait une vidéo que vous aviez appréciée à Cracovie. Je vais essayer de vous faire pareil à Prague. J'ai pris pas mal de plans. Et je vais essayer de vous caler un peu de voix off, encore une fois. Le format voix off, c'est un truc que j'ai bien aimé. Zach le Slayer, mon frère. Alors, vas-y, ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ah, le shoot ! Zach le Slayer, alors que 1 minute 43 dans le point. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais on ne peut pas dire que je ne donne pas de ma personne. Attends, dans le coin. Ouais ! Victoire ! Wouhou ! Ça me fait plaisir ! On va regarder la killcam. On va regarder le score également. Je ne suis pas le plus haut scoreur, mais je suis celui qui a le plus de points. Je suis celui qui a passé le plus de temps dans l'objectif. Ça me fait plaisir. Alors, 18-14, voilà. C'était une petite game de ligue. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada